Cette vidéo est en partenariat avec MyHeritage, je vous en parle un peu plus tard. Et bonjour ! Les abonnés, et les non-abonnés aussi, je vais vous raconter une histoire incroyable. L'histoire de ma rencontre avec Anna. Oh oui, j'attends ça depuis que je te suis depuis le tout début. Il va y en avoir pour longtemps. Quelques minutes, l'animation c'est long, je peux pas faire un truc d'une heure. Abonnez-vous. C'était il y a 8 ans avant d'être un YouTuber. J'avais une vie totalement différente. Désolé, j'ai pas les droits de la musique. Voilà. Donc, en gros, on regardait ma vidéo de balle de promo avec des amis et Anna. On n'était pas encore ensemble. Quand on arrive à un moment assez gênant pour moi. Hum, mon cavalier n'est toujours pas là. J'espère qu'il viendra. Mais oui, t'inquiète, il va venir. Je suis sûr qu'il est sur la route et qu'il a un peu de retard, c'est tout. J'espère, sinon je vais pas au bal. Hé Maël, je pense que tu devrais lâcher ton piano de merde, t'habiller et amener Anna au bal. Oh, c'est pas con ça ! Hop, voilà, voilà, c'est bon. T'as vu comment je suis frais ? Je vais tremper mon biscuit ce soir, c'est sûr. Oh, je savais pas que t'avais fait ça. Ça me fait penser à une série. Bizarre, hein ? Ça vient pas de Friends. Non, on dit pas ça, c'était trop beau comme histoire. Non, Clara, c'est pas grave, t'inquiète. Elle a raison, j'ai tout pompé sur Friends. Je recommence. Et cette fois, promis, c'est pas inspiré d'une série, c'est la vérité. Non, mais tu vas pas essayer de nous faire croire ça, quand même. Ah, mais j'avais dit que ça venait pas d'une série, hein. J'avais dit, hein. Bon, j'avais aussi dit que c'était la vérité, c'était pas le cas. Mais ça serait cool, quand même. Bah, ça vient d'un film, c'est pas mieux. Oh, on s'en fout, laisse-moi écouter l'histoire, elle a l'air trop cool. En plus, j'adore les monstres. Coucou ? Tu veux être mon copain ? Ah bah, carrément ? N'importe quoi. Wow, Anna est un alien ? Sinon, la vraie histoire, c'est quoi ? Je sais pas si tu savais, mais en fait, dans cette scène d'alien, les acteurs, ils étaient pas... On est au courant, merci. C'est bon. En vrai, ma rencontre avec Anna était giga simple, étant donné que c'était ma sœur. C'était plus pratique, du coup, pour la rencontrer, ça a été beaucoup plus rapide. Non, je déconne, regardez, voici la preuve, ça c'est mon arbre généalogique fait sur MyHeritage. Et ça, c'est une belle transition pub. Donc MyHeritage, c'est le site référence numéro 1, choisi par plus de 90 millions d'utilisateurs. Ça commence à faire. Et ça vous offre la possibilité de faire des recherches sur vos origines. Bon, c'est pas seulement un site qui vous permet de créer votre arbre généalogique, hein. Il vous fait également bénéficier d'outils très puissants qui vous permettent de retracer toute votre histoire, en gros. Et en plus, pour créer son arbre généalogique, bah en fait, c'est giga simple et super intuitif. Et je me suis bien amusé à rajouter plein de gens que j'ai presque jamais vus dans mon arbre à moi. Bon, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas beaucoup d'infos sur votre famille, et bah sur le site, il y a plus de 19 milliards de données, et ça commence à en faire beaucoup, issus de documents historiques qui vous permettent, en gros, de recréer l'histoire de vos ancêtres. Et perso, je me suis bien amusé à demander des vieilles photos de ma famille, parce que je trouvais ça trop cool, et je me rends compte que maintenant, bah, je peux faire des repas de famille avec plein de monde, alors que jusque-là, je pensais qu'on n'était pas tant que ça. Et encore, j'ai oublié plein de monde, c'est obligé. Et c'est pour ça que du coup, il y a l'outil découverte qui permet d'aller encore plus loin dans les recherches pour que le site se trouve lui-même de quelle famille tu es. Et perso, mon truc préféré et qui est giga fun, en fait, c'est de pouvoir coloriser et même donner vie à vos photos. Alors, grâce à l'outil photo, logique, j'ai pu prendre du coup une vieille photo de moi devant une cabine téléphonique et une vieille photo de moi moins vieille devant la même cabine téléphonique. Et regardez, pas couleur, couleur. Pas couleur, couleur. Pas couleur, couleur. Trop cool. Et un truc qui est fascinant et en même temps terrifiant, c'est de pouvoir animer des vieilles photos. Et ça, perso, c'est un truc que je pourrais faire pendant des heures. C'est un truc de malade. Sérieux, c'est un truc de malade. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur vous et votre famille et colorier des photos qui n'étaient pas coloriées avant, et bien, go tester MyHeritage et bénéficier de 14 jours gratuits sur votre compte Premium grâce à mon lien en barre d'infos et en commentaire épinglé. Et grâce à ce truc-là, vite, il faut le scanner maintenant. Voilà, on continue la vidéo. Donc, on était inspecteur de police à Brooklyn et on avait l'habitude de faire un cast d'Halloween avec toute la brigade. Et ouais, même que j'ai gagné deux fois et toi qu'une fois, loser. Finalement, je ne vais pas vous raconter celle-là. On était tous les deux élèves dans un village de ninja où un jour, elle s'est faite enlevée par le méchant Orochimaru. J'ai passé plus de 500 épisodes à essayer de la faire revenir, mais elle ne voulait pas vu qu'elle était trop dark et trop occupée à tripoter ses kunai dans son coin. Mais avec beaucoup de patience, j'ai réussi à la retrouver. Je t'ai retrouvé, Sasukana. Maintenant, tu lâches ton kunai et tu rentres à la maison. Non. Si. Non. Si. Non. Si. D'accord. Ouais. Du coup, elle finit par revenir parce que dans le village, on est trop cool. Et en plus, notre chat, Pakun, dans cette histoire, c'est un chien. Et je suis devenu Okage, mon rêve depuis que je suis tout petit. Et il y avait un gars, il s'appelle Rock Lee, il est trop cool, j'adore. C'est mon personnage préféré, même si ce n'est pas un monstre. Je l'aime bien, Rock Lee. Chut. T'es trop beau. Bon, ok. Cette fois, je me suis légèrement embrouillé, mais en même temps, c'est trop cool, One Piece. Mais sinon, je crois que ça s'est passé plus comme ça. J'étais un enfant à la recherche d'aventure quand j'ai rencontré une fille sûre d'elle et pleine d'énergie. On s'entendait super bien, on ne se lâchait plus, on jouait tout le temps ensemble. On ne s'est jamais séparés. Ah, non, 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 cette musique est beaucoup trop drôle, je ne peux pas raconter cette histoire. Ah, putain. Un caca, un mouchoir. Attrape. Merci. Oui, mais c'est même pas un peu touchant. Waouh ! Super, mais ce n'est pas la vraie histoire, non ? Oui, on en a marre d'entendre les refs nasses depuis tout à l'heure. Tu ne veux pas dire la vérité pour changer ? Ou au moins faire une ref à Dragon Ball ? Ça, c'est une bonne ref. Il a raison, il a raison, mais vu qu'il n'est pas abonné, je m'en fous. Mais bon, il faut quand même que je vous raconte la vraie histoire, étant donné qu'on est loin dans la vidéo et que je n'ai plus de refs à faire. C'était en 2016, j'attaquais une nouvelle année dans une école qui pue la merde à Montpellier. Et pour ne pas donner le nom, pour ne pas être méchant, on va l'appeler Studio M. Jiraya en avait parlé vite fait. J'ai parti dans une école, j'avais déjà un petit peu expliqué qu'il s'appelait Studio M à Montpellier. Ça avait un très beau scam. On avait déchanté au bout de... Je n'ai même pas vraiment fini l'année. Il n'était pas très content. Bref, je rencontre plein de nouvelles personnes dans cette classe à qui je n'ai jamais reparlé depuis. Sauf Anna, vu qu'on vit ensemble. Ça fait déjà 8 ans aujourd'hui, on est paxé, on a 4 chats, un chien, un lapin. Et on a acheté toute maison ensemble et on est perdu en lozère. Mais ça, c'est cool. Voilà, c'est elle qui a fait le premier pas parce que je suis magnifique et irrésistible. Pas vrai, Anna ? Pas à vous. Merci. Et salut, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que j'ai passé un temps monstrueux à la faire. Beaucoup trop, je n'aurais pas dû passer autant de temps, mais en même temps, je voulais faire un truc cool. Et ça m'a pris beaucoup de temps aussi parce que l'écriture était totalement différente. C'est-à-dire que d'habitude, je raconte un truc vraiment perso. Là, j'ai plus adapté, vous avez compris, j'imagine, des séries, films ou des trucs qui me plaisent en référence, en mode rencontre, machin. Voilà, c'est pas assez clair. Mais en gros, la vidéo était basée comme ça. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu étant donné que l'écriture était forcément différente de d'habitude. Peut-être que les prochaines seraient plus gentilles et j'ai envie de tester des choses. Donc, voilà. Donc, la vidéo s'appelle Notre rencontre. Et finalement, je n'ai pas vraiment précisé comment on s'est rencontré avec Anna. Donc, vous avez compris que c'était quand on était au lycée ensemble, évidemment. Dans une école qui était... Oui, c'était études supérieures au-dessus du lycée parce qu'Anna, elle est juste là. Voilà, vous avez vu le pied d'Anna. Oh mon Dieu, un pied. Donc, Anna et moi, on était dans la même école ensemble, donc l'étude supérieure, pour être graphiste en gros, qu'on n'a jamais fait finalement tous les deux. Et en gros, on était dans la même classe. Et puis, Anna, elle est tombée folle amoureuse de moi parce que je suis extrêmement beau. Tu n'étais pas censé leur raconter la vraie rencontre. C'est vrai. Bon, je suis une très beau d'habitude, sauf que là, j'ai des gros stars de partout, donc bon, ce n'est pas grave. Ça s'est fait assez naturellement. On a commencé à se rapprocher. On a parlé. On est devenu très copains. Puis, on est allé au Polygon ensemble à Montpellier. Polygon, si tu regardes cette vidéo, abonne-toi. Je ne me rappelle pas beaucoup. Mais je sais qu'on était allé au Polygon ensemble et qu'on se tenait la main, que c'était trop mignon. On n'était pas à l'aise. On ne savait pas quoi dire. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, je parle beaucoup, elle ne parle pas beaucoup. Mais quand c'est avec quelqu'un qui plaît, même moi, je suis gêné alors que j'aime parler avec les gens. Mais on était contents. Et on a vite compris qu'on se plaisait mutuellement. Et du coup, on s'est mis en couple. Et puis, on est toujours en couple. Pas vrai, Anna, on est toujours en couple ? Oui. Voilà. Pour les gens qui font le plus attention aux détails, vous avez pu remarquer qu'il y a la voix de Brigitte Lecordier et de Clara Renouet dans la vidéo. Et ça, c'est incroyable. Un énorme merci à elle, deux. C'est trop chouette. Donc, Brigitte Lecordier qui fait donc beaucoup petit, qui fait aussi Bogie. Donc, un énorme merci d'avoir sa voix. C'est génial. Et Clara Renouet aussi, qui est une créatrice de contenu sur YouTube, un peu partout en fait. Et qui fait un contenu vraiment trop bien. Et c'est pour ça, je suis trop content d'avoir les deux sur ma chaîne. Donc, merci à vous deux. C'est trop cool. Très gentil. Et comme je vous disais, vu que l'écriture, c'est un mélange un peu de références de manière générale, j'espère que vous aurez toutes les rêves, les plus ou moins grosses. Parce qu'évidemment, il y en a plein des petites cachées, que ce soit des Bills, du Shining, il y a plein de trucs cachés, partout. Du Gravity Falls un peu plus, évidemment, parce que je suis bien Gravity Falls. J'espère que vous aurez toutes ces petites références, parce que moi, je trouve ça cool de cacher ça. Ça rajoute un peu de contenu, c'est toujours sympa. Et aussi, un énorme merci du coup à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça fait très bizarre de dire ça. J'ai l'impression d'être un vrai YouTuber. Qui est un peu le cas, donc c'est normal, mais en même temps, ça fait bizarre. Donc encore merci à eux. Il y a tous les liens en description pour ceux qui sont intéressés par l'idée. C'est ça trop cool. Perso, je me suis vraiment amusé à faire bouger des images qui ne bougent pas. Et colorier des images qui ne sont pas coloriées. C'était trop bien. Donc la vidéo est terminée maintenant. Ceux qui sont encore maintenant, là, tout de suite, en train de me regarder, déjà, trop cool. Merci. C'est comme d'hab, la team des 10% encore restants. Vous êtes les meilleurs. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez à fond. Vu que c'est un format qui était un petit peu différent, pour le coup, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Et à défoncer les likes aussi, parce que moi, je le verrai rapidement, si vous avez la flemme d'écrire. Donc voilà, la team des 10% en commentaire, évidemment, pour ceux qui sont encore là maintenant. Donc moi, j'ai beaucoup trop vu cette vidéo pour continuer à l'apprécier, comme vous, vous aurez pu l'apprécier en la découvrant. Donc, ça me rassurera de savoir qu'elle vous a plu. Donc, je vous fais des bisous. Merci beaucoup. A la prochaine. Et abonnez-vous. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, parce que j'en ai tellement marre de travailler dessus. Je suis content que ce soit fini. Voilà. Bisous.